Géogébra n'est pas un logiciel de dessin, c'est un logiciel de géométrie. L'important dans la géométrie, ce n'est pas le résultat, mais c'est le processus. C'est la manière dont on obtient un tracé. C'est la rigueur avec laquelle on a utilisé les outils à disposition. Si le processus n'est pas rigoureux, on sait que le résultat ne sera qu'approximatif. Dans la vidéo précédente, on a vu comment construire des objets géométriques de base, des points, des droites, des cercles, et comment construire des objets par relation avec d'autres. Le point d'intersection de deux lignes, des droites ou des cercles, une droite perpendiculaire à une autre, une droite parallèle à une autre. On a vu que des objets peuvent être définis par des contraintes dans leur relation avec d'autres objets, plus que par leur position sur la feuille. Et c'est ça la géométrie. C'est justement parce que Géogébra est un logiciel de géométrie et pas de dessin, que l'on n'a pas d'outil pour tracer des figures telles que des triangles isocèles, des parallélogrammes, des losanges, etc. Remarquez qu'il existe tout de même un outil pour tracer des polygones réguliers, et personnellement je trouve que c'est déjà de la triche. La géométrie sur papier demande à la fois de se servir des outils proprement, et de comprendre les propriétés des objets géométriques et leurs relations. Il y a donc une partie praxie, qui peut poser problème quand on a du mal à utiliser les outils, et une partie raisonnement, qui peut aussi poser problème d'ailleurs, qui est un peu compliqué à comprendre parfois. L'intérêt d'utiliser un logiciel, c'est que la pratique se fait seule et proprement. On n'a donc plus qu'à se concentrer sur la compréhension des propriétés des objets que l'on doit tracer, et sur les relations entre ces objets. Bref, dans cette vidéo, nous allons construire des figures, en nous servant des relations entre les objets géométriques. Pour commencer, nous allons supprimer tout ça, afin de repartir sur une nouvelle feuille blanche. Et la première figure que nous allons tracer, c'est un triangle ABC, avec AB égale 8 cm, BC égale 5 cm, et AC égale 6 cm. Alors cette fois, on nous donne des longueurs bien définies. Dans cet outil, segment, droite, etc., nous avons ici la possibilité de tracer un segment de longueur donnée. Comment ça va se passer ? Tout simplement, on va cliquer sur le premier point, et le logiciel nous demande une longueur. On va entrer 8 cm, 8. On n'a pas vraiment d'unité, c'est pas vraiment des centimètres, donc c'est 8. Ici, on obtient donc un segment de longueur 8, qui s'appelle AB. Remarquez que le point A, on l'a placé nous-mêmes. Le logiciel a déterminé automatiquement une position, une orientation vers la droite, pour placer le point B à 8 cm du point A. Le point B, on peut le bouger. Il va rester à 8 cm. Vous voyez que si je le bouge, il va rester toujours à 8 cm, mais simplement avec une orientation différente. Zoomons un petit peu. Je ne peux pas bouger le segment lui-même. Je ne peux bouger que le point A. Si je bouge, le point A, ça fait bouger le segment. C'est ma seule manière de déplacer le segment sur la feuille. En revanche, je peux bouger le point B pour modifier l'orientation du segment, mais à aucun moment je ne peux changer la longueur de ce segment, puisque j'ai défini cette longueur à l'origine, en créant le segment. Maintenant, je voudrais deux autres segments. Un segment BC de 5 cm, un segment AC de 6 cm. Allons-y. Je vais refaire des segments ici. AC qui mesure 6 cm. BC qui mesure 5 cm. Là, je me rends compte de quelque chose, c'est que le premier point qui a été créé s'appelle C, le deuxième point qui a été créé s'appelle D. Évidemment, il porte des noms différents. Pourquoi ? Parce que ce sont deux points différents. Si je veux faire le triangle qui m'est demandé, il faudrait que ce soit le même point. Il faudrait que je m'arrange pour que les deux points que j'ai ici soient au même endroit. Alors, je peux essayer de faire quelque chose le plus précisément possible, comme ça. Mais ce ne sera pas vraiment un triangle. Ici, ce qu'on a fait, en fait, c'est une ligne composée de trois segments. Mais on n'a pas vraiment un triangle ici. Ce n'est pas le même point. C'est bien deux points différents qui ont été créés de manière différente et qui sont situés à peu près au même endroit. On les pose approximativement au même endroit. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que ce qui compte, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas le dessin obtenu, mais c'est le processus par lequel on obtient ce dessin. Et bien là, ça s'exprime très clairement. Ce qui va compter pour le logiciel, pour qu'il comprenne que c'est un triangle, ce n'est pas seulement que je pose à peu près au même endroit les deux points. Ça, ça ne va pas. Ça ne suffit pas. Ça ne permet pas au logiciel de comprendre que j'ai bien créé un triangle. Ce qu'il faudrait, c'est que réellement, il n'y ait qu'un seul point qui soit à la fois à 6 cm du point A et à 5 cm du point B. Et pour faire ça, la seule manière, c'est d'utiliser un compas. Dans la vie réelle, on utilise un compas. Ici, on va tracer des cercles. Alors, je vais supprimer le point C et le point D. Et je vais tracer des cercles en définissant cette fois un centre et un rayon. Alors, pourquoi des cercles ? Parce que si je trace un cercle ici de rayon 6 cm, j'obtiens tous les points qui sont à 6 cm du point A. Si je trace un cercle ici dont le rayon est 5 cm, j'obtiens tous les points qui sont à 5 cm du point B. J'obtiens donc le seul point possible, les deux seuls points possibles, qui sont les points d'intersection de ces deux cercles. C'est les seuls points possibles pour placer le point C, qui sera donc à la fois à 6 cm du point A et à 5 cm du point B. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer les segments qui relient A à C et B à C. J'obtiens ainsi mon triangle. Et cette fois, le point C, il est unique. Je ne peux pas le bouger, je ne peux pas en faire quoi que ce soit. Il a été contraint par l'intersection de ces deux cercles. Alors remarquez qu'évidemment, j'aurais pu choisir de le poser ici. Comme quand vous tracez au compas, vous savez que vous avez deux positions possibles pour le troisième point du triangle. On en choisit une des deux. Si j'avais choisi l'autre, ça aurait simplement fait le même triangle, mais symétrique. Donc ça ne change pas grand chose. Mais l'important, c'est de comprendre qu'ici, je n'ai plus deux points qui sont à peu près au même endroit, mais j'ai bien un seul point qui a été formé par une relation, par une contrainte importante, c'est-à-dire l'intersection de deux cercles. Alors, ces deux cercles constituent en quelque sorte les traits de construction de ma figure. Je n'ai pas besoin vraiment de les garder. Si ce que je veux, c'est uniquement le triangle, alors je pourrais les gommer. Attention, on ne va pas faire effacer. Regardez ce qui se passe si je fais effacer. Le point C avait été construit comme étant l'intersection entre les deux cercles. Si l'un des deux cercles est effacé, forcément, le point C n'a plus de position possible. Donc il disparaît aussi. Et avec lui, les deux autres segments disparaissent. Donc je ne veux pas effacer ce cercle, je veux simplement le cacher. Donc pour le cacher, je vais décocher la case, afficher l'objet. Là, le cercle disparaît du dessin, mais pas de la mémoire du logiciel. Alors une fois qu'il est disparu, on ne peut pas vraiment le faire réapparaître, sauf en allant chercher dans les options ici, ce qui n'a pas vraiment d'importance pour maintenant. Je ne vais pas vous montrer ça. Bien. La deuxième consigne qu'on nous donne, c'est de placer un point D, de sorte que A, B, C, D soit un parallélogramme. Alors j'ai ici A, B et C. Je voudrais placer un point D quelque part, et il faudrait que ça forme un quadrilatère, qui soit un parallélogramme. Alors vous devez savoir normalement que le point D va être quelque part par là. Mais je ne peux pas simplement me contenter de placer un point D ici, parce que ce ne sera pas un parallélogramme. Si je place un point D ici et que je relis, je vais avoir quelque chose qui ressemble à un parallélogramme, mais en réalité, le point D, il est modifiable. Je peux le déplacer. Et donc, ce n'est pas un parallélogramme. Encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas le dessin, ce n'est pas que ça ressemble à un parallélogramme. Il faut que ce soit réellement un parallélogramme. Et donc pour faire ça, on va se baser sur une propriété du parallélogramme, une définition du parallélogramme. Alors, il y en a deux possibles. On va les faire l'une après l'autre. Voici la première. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux. J'ai donc besoin de la notion de parallélisme. Je vais aller chercher l'outil parallèle. Je veux tracer un côté qui soit parallèle à A, A, B et qui passe par le point C. Allons-y. Je clique ici. Je clique là. J'ai bien une droite parallèle à A, B sur laquelle va être situé le point D. Le côté C, D va appartenir à cette droite. Je veux l'autre côté qui va être parallèle à B, C et qui va passer par le point A. J'obtiens ici un point d'intersection que je peux nommer. Il s'appelle D. J'ai ici mon parallélogramme A, B, C, D. Alors je pourrais là aussi supprimer les traits de construction. Alors attention, pas effacer, bien sûr. Il faudrait uniquement les cacher. Et je pourrais par exemple fabriquer le polygone A, B, C, D en le repassant comme ceci. Et maintenant, mes traits de construction, je peux les effacer, les cacher. Et il ne me reste plus que le parallélogramme A, B, C, D. Et bien sûr, ce point D, il est unique. Cette fois, je ne peux pas le déplacer. Il a été construit de façon rigoureuse en étant l'intersection d'une droite parallèle A, B, C passant par A et d'une droite parallèle A, B passant par C. Il est donc unique à cet endroit. Je vais revenir en arrière. Je repars de ce triangle et je vais refaire cette consigne placer un point B de sorte que A, B, C, D soit un parallélogramme. Mais cette fois, en me servant d'une autre propriété des parallélogrammes qui est un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont égaux 2 à 2. Je veux donc des côtés égaux. Un côté qui soit égal au côté AB mais à partir du point C et un côté qui soit égal au côté BC mais à partir du point A. Je vais donc avoir besoin de tracer des cercles. Je vais utiliser ici la troisième option pour tracer des cercles c'est-à-dire ce qui s'appelle compas. En gros, ça va se comporter comme un compas c'est-à-dire qu'on va retenir une longueur et tracer un cercle qui a le même rayon que cette longueur. Donc ici, je vais choisir la longueur du segment BC et vous voyez que le logiciel me trouve un cercle que je peux placer où je veux et qui a pour rayon la longueur du segment BC. Ce cercle, je vais le placer en centre A comme ceci. Je vais en faire un autre qui a pour rayon la longueur du côté AB et dont le centre est le point C. Bien, j'obtiens ici un point d'intersection qui sera le point D le quatrième point de mon quadrilatère je peux également de mon parallélogramme mon quadrilatère qui est donc un parallélogramme je peux également dessiner ce polygone et si je veux effacer ou plutôt cacher les objets qui m'ont servi à le construire les deux cercles. Alors, attention attention à ne pas se tromper parce que quand on est à ce stade-là on pourrait se dire tiens, il y a deux intersections comme pour le triangle tout à l'heure et se dire je vais placer mon point D à cet endroit-là mais non, ça ne fonctionne pas ici, si le point D est là je n'obtiens pas un parallélogramme je n'obtiens pas du tout la figure que je veux déjà elle s'appellerait ACBD et non pas ABCD et en plus vous devez voir que ce n'est pas un parallélogramme tout simplement parce que ici ce côté-là ce côté-là est bien de même longueur que le côté BC mais ce côté-ci BD n'est pas du tout de même longueur que le côté AC puisque ici le deuxième le grand cercle qui est là il a pour rayon AB et pour centre C ce n'est pas du tout un cercle qui me permet de tracer la même longueur que le côté AC mais de centre B vous comprenez ? donc ce n'est pas ce que je veux ce que je veux c'est ça A B C D qui est bien un parallélogramme bien alors maintenant qu'on a ce parallélogramme je vais vous montrer un outil qui nous permet d'indiquer sur la figure les dimensions de ce parallélogramme on sait que on a les dimensions du triangle ABC et le point D qui forment un parallélogramme ABCD on va pouvoir indiquer les longueurs des différents côtés de ce parallélogramme pour ça je vais dans cette icône la huitième icône qui correspond aux différentes mesures que l'on peut faire et je vais choisir l'option distance ou longueur et maintenant en cliquant sur le segment AB j'obtiens ici la longueur de ce segment 8 8 cm 8 8 unités 8 c'est la longueur du segment AB ici 5 c'est la longueur du segment BC et la longueur du segment AC c'est à dire le troisième côté du triangle ou la diagonale l'une des diagonales du parallélogramme c'est donc 6 unités de longueur je pourrais également aller cliquer ici et là mais ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque je sais que c'est un parallélogramme je sais que ABCD est un parallélogramme donc je sais que les côtés opposés ont la même longueur forcément donc je n'ai pas besoin d'indiquer ces deux longueurs là j'ai donc ici un parallélogramme ABCD dont les côtés mesurent 8 cm et 5 cm et dont la petite diagonale mesure 6 cm passons au deuxième exercice je veux maintenant tracer un parallélogramme EFGH avec EF égale 8 cm et FG égale 5 cm alors remarquez que c'est les mêmes dimensions que pour le parallélogramme ABCD mais il y a une petite différence on va commencer à tracer ce parallélogramme je vais prendre un segment de longueur donnée je vais indiquer 8 cm ce sera donc le segment EF et à partir du point F je vais indiquer un autre je vais fabriquer un autre segment de longueur 5 cm alors vous voyez qu'il le construit automatiquement dans l'alignement c'est à dire que il a nécessairement construit le point F à droite du point E et le point G à droite du point F donc j'obtiens une ligne droite mais je peux très bien bouger ces points de cette manière comme je veux maintenant je veux un parallélogramme c'est à dire que je veux un quadrilatère dont les côtés opposés seront de même longueur ou dont les côtés opposés seront parallèles alors vous choisissez l'option qui vous convient le mieux pour tracer ce parallélogramme moi je vais tracer avec des parallèles comme ceci j'obtiens un point d'intersection là que je vais nommer H le logiciel le nomme seul H je trace mon parallélogramme le polygone et je peux éventuellement effacer cacher les objets qui m'ont servi à le construire maintenant j'ai ce polygone alors je peux le déplacer je peux le déplacer en partant de E mais je peux aussi surtout modifier sa forme puisque le point F vous voyez en restant à 8 cm du point E je peux le déplacer et le point G même s'il reste à 5 cm du point F je peux aussi le déplacer j'ai donc ici en réalité plein de parallélogrammes possibles plein de parallélogrammes qui répondent tous très bien à la consigne quelle que soit la position de ce point G j'ai bien un parallélogramme tel que EF égale 8 cm et FG égale 5 cm tiens je vais l'indiquer avec mon outil longueur vous voyez que si le point G est déplacé et bien j'ai toujours un parallélogramme EFGH dont les côtés font les longueurs demandées alors du coup je me rends compte qu'en fait la consigne qu'on m'avait donnée n'était pas très précise et ne me permet pas de trouver un seul parallélogramme en réalité il y a une infinité de parallélogrammes qui répondent à cette consigne contrairement à celle de tout à l'heure où je n'ai qu'un seul parallélogramme possible puisqu'on m'a donné cette longueur cette diagonale de 6 cm le point C n'a qu'une seule position possible le point D n'a qu'une seule position possible la seule chose que je peux faire éventuellement c'est tourner le parallélogramme sur lui-même mais ça restera toujours le même ou je peux aussi bien sûr le déplacer dans l'espace mais ça restera toujours le même ici j'ai plusieurs formes différentes pour mon parallélogramme donc ma consigne n'était pas assez précise pour trouver un seul parallélogramme en fait elle me permet d'en trouver une infinité alors ça ne veut pas dire que la consigne était mauvaise ça veut simplement dire que voilà je peux avoir plusieurs parallélogrammes différents qui répondent à cette consigne on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure à propos du tracé du dessin obtenu et de la rigueur avec laquelle on l'obtient ici en suivant rigoureusement une méthode qui me permet d'obtenir un parallélogramme j'obtiens plusieurs dessins différents donc ce n'est pas le dessin final qui compte mais bien la manière dont je l'obtiens le processus très bien vous avez maintenant beaucoup d'outils à votre disposition placer des points placer une intersection tracer des droites et des segments tracer un segment d'une longueur donnée tracer des droites perpendiculaires ou parallèles tracer un polygone mais ça c'est seulement pour matérialiser le polygone à la fin tracer un cercle avec un centre et un point avec un centre et un rayon donné ou tracer un cercle d'une longueur bien définie vous avez également l'outil qui vous permet d'indiquer la distance ou la longueur d'un segment à partir de tout ça vous allez maintenant résoudre ces quelques exercices je vous mets ici 5 consignes 2 triangles 2 rectangles et un losange à vous d'utiliser les outils à votre disposition pour essayer de les construire alors petit conseil avant de commencer à les tracer sur Géogébra je vous conseille vivement d'avoir un papier sous la main et un crayon et d'essayer de les tracer à main levée c'est à dire pas avec les outils mais simplement à main levée vous tracez un rectangle rapidement mal fait vous mettez les noms des points et vous indiquez les informations que vous donne l'énoncé ça c'est un conseil qu'il est très important de suivre ça permet de visualiser la figure que l'on veut obtenir et donc de ne pas se tromper quand on la fait quand on la construit réellement quand vous aurez fini de construire vos figures n'oubliez pas d'enregistrer votre projet comme je vous ai montré dans la prochaine vidéo je construirai moi-même ces cinq figures c'est un ministre roger d'enregistrer et puis pour commencer leur bip de laFree